INA, PODCAST Oh, merci. Merci, M. Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, adaptée par Jean Marciac et réalisée par Abderiscaire, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, l'école du priori. Bonsoir, mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de mai 1883, mon ami Sherlock Holmes et moi, nous montions l'escalier qui menait au premier étage d'une école située en pleine campagne, à 30 kilomètres au nord de Londres, l'école du priori. L'appartement du directeur est matondi au fond du premier couloir. Ah. Ah, tenez. Voilà, c'est écrit sur la porte, là, M. le directeur. Sonnons. Bonjour, madame. Je voudrais voir M. le directeur. Vous êtes peut-être M. Sherlock Holmes? Oui, madame. Oh, Dieu soit loué. Venez, messieurs, mon mari est dans sa chambre. John! John! Voici M. Sherlock Holmes. Oh, M. Holmes. Votre présence me rend la vie. Vous êtes souffrant? Souffrant, je ne sais pas encore, mais en tout cas, effondré, annihilé. Voici mon ami et collaborateur de docteur Watson. Voulez-vous qu'il vous examine? Non, je vous remercie. Pourtant, John, vous avez le cœur si faible. Madame a pris un coup pareil. Mais ce n'est pas le moment de me laisser aller. Vous êtes ici, M. Holmes. C'est l'essentiel. Et tous mes espoirs sont en vous. Et asseyez-vous, messieurs. Merci. On nous a apporté votre dépêche ce matin à 8h30. Nous avons sauté dans le train et nous voici. Si vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit. Rosie, préparez-nous une tasse de thé à ces messieurs pendant que je leur raconte mes malheurs. Oui, John, tout de suite. J'ai tout lieu de croire, messieurs, que vous connaissez mon école de réputation. Certainement. Je m'appelle John Huxtable. Entre autres titres, licencié, ce lettre est docteur en philosophie. Et je suis auteur d'un ouvrage auquel on veut bien reconnaître quelques qualités. Aperçu de John Huxtable sur Horace, n'est-ce pas ? Vous connaissez mon livre. Sa lecture m'a procuré il y a quelques années un plaisir fort délicat. Vous m'en voyez très fier, M. Holmes. J'ai fondé cet établissement il y a une dizaine d'années. Son but est de préparer les jeunes garçons aux grandes écoles. Et je ne crains pas d'affirmer qu'aujourd'hui, le prioré est l'institution la plus distinguée de toute Angleterre. J'ai ici la fine fleur de la jeunesse aristocratique, par exemple les fils de l'or, le Bostock, du comte de Blagoiterre, et tant d'autres. Mais c'est il y a trois semaines que j'ai senti que le prioré atteignait son apogée quand j'ai reçu la visite du secrétaire particulier de M. le duc de Holderners. Le premier ministre ? Oui, messieurs, M. le duc de Holderners, le chevalier de l'or de la Jartière, conseiller privé de la reine, fortune considérable, plusieurs châteaux, dont Holderners Hall, qui se tournent à quelques kilomètres d'ici. Bref, un des hommes les plus éminents du royaume. Merci, Rosie. Que n'y servez-vous, messieurs ? Merci. Vous pensez, si l'on introduisit tout de suite le secrétaire de M. le duc dans mon bureau, et ce gentleman m'informa que son maître désirait me confier son fils unique et seul héritier, Laure Saltari, âgé de dix ans. D'un jour plus tard, l'enfant nous arrivait. C'était un charmant garçonnet qui ne nous donna que des satisfactions. Entre nous, il n'était pas très heureux chez lui, et la vie conjugale du duc n'avait pas été de tout repos, et à la suite d'une séparation inamiable, la duchesse était allée s'établir dans le midi de la France. Mais l'enfant, qui sans doute avait une préférence marquée pour sa mère, supporta mal son absence. Il sombra dans une mélancolie telle que son père décida de le mettre au priori. Et je dois dire qu'au bout de deux semaines, l'enfant retrouvait toute sa gaieté. Hier encore, il me disait qu'il se tentait très heureux parmi nous. Or, ce matin, le réveil a lieu à sept heures moins le quart et ma femme fait le tour des dortoirs pour s'assurer que nos petits ne manquent de rien. La voilà qui entre affolée dans ma chambre. John ! John ! Levez-vous vite ! Quoi ? Qui y a-t-il ? Le petit lor Soil Tire a disparu. Qu'est-ce que vous dites ? Il a disparu. Son lit est défait, mais ses vêtements n'y sont plus. Et sa fenêtre est ouverte. C'est par là qu'il a dû s'échapper. Allons-y, vous êtes folle. Il est sorti faire un tour, probablement. Vous savez bien que pour sortir, il est obligé de passer par la chambre de Jack et Peter. Jack a souffert d'une indigestion toute la nuit. Ça lui apprendra à se bourrer de chocolat. Il n'a pour ainsi dire pas dormi et il est catégorique. Le petit lor n'a pas traversé sa chambre. J'ai aussitôt donné l'alerte. J'ai interrogé tous les enfants, professeurs et domestiques. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait une seconde découverte. Lorsque Selter ne s'était pas enfui tout seul. Il était certainement accompagné du professeur d'Allemands, M. Heidegger, qui lui aussi avait disparu. Qu'avez-vous pu constater en ce qui concerne cet homme ? Il avait dormi dans son lit et s'est admis habillé qu'il a dû partir car nous avons trouvé sur une chaise sa chemise et ses chaussettes. Ah. Quel genre d'homme était-ce ? C'est Tassiturne n'est guère plus aimé des élèves que de ses collègues. Il était ici depuis longtemps ? Deux ans. En fait, il m'a toujours donné satisfaction. Alors, qu'avez-vous fait ? J'ai envoyé quelqu'un au château de Holderness pour voir si l'enfant n'y serait pas retourné. Personne ne l'a vu. Son père étant à Londres, le secrétaire a dû le prévenir immédiatement et moi, je vous ai adressé tout de suite un des SOS par télégramme. Voilà, M. Holmes, où nous en sommes. Quelles étaient les relations de l'enfant avec ce professeur d'allemand ? Il n'y en avait aucune. Il n'était même pas son élève. Ah. Bizarre. Ces jours-ci, quelqu'un est-il venu voir le petit ? Non, personne. Sinon, je le saurais. Nos enfants sont très surveillés. A-t-il reçu des lettres ? Oui, une. De qui ? De son père. Ouvrez-vous les enveloppes destinées aux élèves ? Non. Alors, comment savez-vous que celle-là était son père ? J'ai vu les armoiries et l'adresse avait été écrite par M. Le Dick lui-même. L'enfant a-t-il reçu des lettres de France ? Non, jamais. Il n'y a peut-être pas tellement lieu de s'inquiéter. Les enfants sujets à des fugues ne sont pas rares. Mais, M. Holmes, il va être bientôt midi. J'ai envoyé tous les domestiques de l'école battre la région. Ils sont 14. Et s'il s'agissait d'une simple fugue, on aurait déjà retrouvé ce petit. Ou si dans la matinée, il était arrivé au château, on nous l'aurait fait dire. Pensez-vous qu'il ait pu avoir plusieurs correspondants ? À ma connaissance, il n'avait que son père. Lequel lui a écrit la veille de sa disparition ? Curieux. Y avait-il quelque affection entre le père et le fils ? Il préférait nettement sa mère. Le disait-il ? Non. Alors, comment le savez-vous ? Par M. John Wilder, le secrétaire de M. le Duc. Après la fugue, a-t-on retrouvé dans la chambre la lettre du père ? Non, l'enfant l'a sûrement emporté avec lui. Entrez. M. Wilder. Voici M. le Duc qui arrive de Londres. Où est-il ? Oh, bonjour, M. le Duc. Je suis mavré que vous soyez monté jusqu'ici. Nous pourrions aller dans mon bureau. On entre dans cette école comme dans un moulin. Où sont les domestiques ? Mais, votre grâce à la recherche de votre fils. Vous avez prévenu la police ? Non, votre grâce, je ne voulais le faire que si vous m'y autorisiez. Tant mieux, car à aucun prix, M. le Duc ne veut que le public soit au courant de cette affaire. Qui sont ces messieurs ? M. Sherlock Holmes et le docteur Watson. Qui les a convoqués ? Moi, M. le Duc. Vous auriez pu d'abord me demander mon avis. Mais, votre grâce, si cela vous déplaît, M. Holmes va reprendre le premier train. Je regrette, mais je ne fais pas partie de votre personnel que je sache. et puis l'air de ce pays me plaît infiniment, je compte y rester le temps qui me conviendra. Excusez, M. Holmes et permettez-moi de vous serrer la main. Mon ami, le docteur Watson. Docteur, pendant votre séjour ici, j'espère que vous voudrez bien habiter au château, monsieur. Je vous remercie, mais je préfère rester sur les lieux de l'enquête. Comme vous voudrez. Bien entendu, mon secrétaire et moi vous fourniront tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Dans ce cas, je voudrais aborder tout de suite un sujet délicat. Pensez-vous que la duchesse, soit de près ou de loin, mêlée à cette affaire? Non, je ne crois pas. Autre hypothèse. Votre fils peut avoir été kidnappé en vue d'une rançon. Avez-vous déjà été pressenti à ce sujet? Non. Troisième point, la lettre que votre fils a reçue de vous contenait-elle quelque chose l'incitant à quitter l'école? Naturellement, non. Avez-vous mis cette lettre à la poste vous-même? Je n'ai pas l'habitude de poster mon courrier, monsieur. C'est monsieur Wilder qui se charge de cette besogne. Enfin, monsieur le duc, si nous ne découvrons pas ici en Grande-Bretagne la clé du mystère, vous estimerez bon, je pense, qu'une enquête soit faite dans le midi de la France. Encore une fois, je ne crois pas à la duchesse capable d'avoir organisé un rap d'enfant. Qui sait? Elle a pu trouver une aide auprès de cet Allemand et l'amour maternel porte parfois des actes désespérés. Si vous le jugez nécessaire, vous irez en France, monsieur Holmes. Il ne faut rien négliger, je le sais bien. D'ailleurs, dès maintenant, sachez que je remettrai en récompense un chèque de 5000 livres à la personne qui retrouvera mon fils. Quand le duc et son secrétaire furent partis, Sherlock Holmes alla examiner la chambre de l'enfant. Elle était au premier étage et là, il acquit la certitude que le petit n'avait pu s'échapper que par la fenêtre. Sur l'herbe frétendue, il releva des empreintes de pied. Même constatation en ce qui concernait le professeur d'allemand, loger au même étage. Le lierre était même arraché en plusieurs endroits. Puis, Sherlock Holmes nous quitta et nous ne le revîmes que vers 3 heures de l'après-midi. Je n'ai pas tout à fait perdu mon temps. Vous avez du nouveau ? Oui. Dites vite, monsieur Holmes. J'ai trouvé cette casquette dans un champ. Pensez-vous qu'elle appartine au petit lord ? Mais oui, c'est la sienne, n'est-ce pas, Roger ? En tweed ? Avec une doublure de soie écossaise ? Bien sûr. Vos élèves ne portent pas d'uniforme ? Si, mais celui de l'or saltaille n'a pas été livré. Il mettait donc encore les vêtements qu'il portait dans sa famille. Où avez-vous trouvé cette casquette ? Dans les champs, derrière l'école. Il ne serait donc pas parti par la route ? C'est la première chose que j'ai essayé de savoir. À 200 mètres de l'entrée de l'établissement, il y a un carrefour de route où Matondi se tient d'un policeman en permanence jour et nuit. Je suis allé voir celui qui était de service cette nuit. Il m'affirmait qu'à aucun moment n'est sorti de l'école un enfant accompagné d'une grande personne. Alors, j'ai acheté cette carte des environs. Regardez, Walson. Oui. Oui. Ce carré noir au bord de la route, c'est l'école, n'est-ce pas ? Oui. Et vous voyez que derrière, c'est une landie immense, c'est vallonné, avec quelques champs cultivés, un petit bois, quelques maisons, une auberge et à environ 6 kilomètres, vous voyez, le château de Holderness. C'est dans cette lande que vous avez trouvée la casquette ? Oui. L'enfant a peut-être voulu regagner le château par la lande. Mais personne ne l'a vu. Et puis, que vient faire le professeur d'Allemand dans cette affaire ? À ce propos, je dois vous dire que j'ai fait une seconde découverte. Ah, quoi donc ? La bicyclette du professeur Heidegger n'est plus dans le garage. Alors, ce serait un bicyclette qui l'aurait kidnappé le petit lard ? Oh, vous voyez cet Allemand roulant sur deux roues avec un enfant de 10 ans sur les bras. Vous avez raison, ça n'est qu'il est possible. Alors, alors Watson et moi, nous allons inspecter la lande et tâcher de trouver des empreintes. Pour le moment, je ne vois rien d'autre à faire. Bien. Allez, messieurs, Dieu vous aide. Arrivé sur la lande, Sherlock Holmes se mit à la parcourir à grands pas, les yeux fixés sur le sol et les narines dilatées tel un chien de chasse sur une piste fraîche. Le terrain était assez vallonné. Sur les hauteurs, la terre demeurait très sèche tandis que dans les creux, on voyait nettement que des vaches avaient piétiné le sol boueux. Soudain, Sherlock Holmes m'appela, les yeux fixés sur un sentier. Croissonne, venez vite. Vous avez trouvé une empreinte ? Regardez. Ah, ce sont, bon, des marques de pneus de bicyclette. Oui. La bicyclette du professeur d'Allemands. Non. À quoi voyez-vous ça ? J'ai su par le professeur de maths que la machine de Heidegger était équipée avec des pneus palmaires dont les moulures forment des raies longitudinales. Or, comme vous pouvez le voir, celle qui est passée sur ce chemin avait des pneus Victory puisque les moulures dessinent des chevrons en forme de V. ce n'est donc pas la bicyclette de Heidegger. De plus, je constate qu'en passant ici, ce vélo s'éloignait de l'école en direction des maisons qui se trouvent là-bas au milieu de la lande. C'est une chose que je vous admire. C'est pourtant facile, Watson. Regardez. Vous voyez l'empreinte la plus profonde et celle de la roue arrière. N'est-ce pas ? Puisqu'elle supporte le poids du cycliste. Or, à certains endroits, vous voyez par ici, l'empreinte la plus profonde est passée par-dessus l'empreinte la plus légère et la presque effacée. Mais l'effet pourrait être le même si la bicyclette avait roulé dans la direction opposée. Non, car le sens des chevrons vient confirmer ma thèse. Les pneus Victory se montent toujours de façon que l'ouverture des V formée par les chevrons soit tournée vers l'avant. Oui. Il se peut d'ailleurs que cette découverte soit sans rapport avec notre affaire. Eh bien, pour le savoir, continuons à remonter cette piste. Venez, Watson. Bientôt, nous perdions les traces de la bicyclette en haut d'un vallon. Nous les retrouvâmes plus bas dans un creux, mais les sabots des vaches se les avaient presque effacés. Et à partir de là, plus rien. Ce ne fut qu'au bout d'une heure de recherche que Sherlock Holmes poussa un cri de triomphe. Watson, la bicyclette du professeur est passée par ici. Il y a la marque de ces pneus ? Venez voir. Regardez ces lignes longitudinales. Suivons le sentier. Vous voyez ici. Ici, il a forcé l'allure, car la roue avant est aussi profondément marquée que la roue arrière. Le cycliste a pesé de tout son poids sur le guidon comme un coureur qui sprint. tiens. Il est tombé. Voyez ces traces de pas. Ah oui. Un dérapage ? Non, Watson, non. C'est beaucoup plus grave car voilà des traces de sang caillé. Vous croyez ? Venez, vérifiez vous-même. Oui. En effet, c'est du sang. Regardez. Il s'est relevé, il est remonté et il est reparti. Et à part celle des pneus, il n'y a pas d'autre trace sauf des pieds de bétail où il n'a tout de même pas été attaqué par un taureau. Nos recherches allaient bientôt aboutir. Les empreintes de pneus commencèrent bientôt à dessiner des courbes extravagantes sur le sentier humide. Tout à coup, j'aperçus le miroitement d'un métal à travers un buisson. Nous en tirâmes une bicyclette à pneus palmaire. Elle avait une pédale faussée et le cadre était maculé de sang. De l'autre côté du buisson, un soulier dépassait. Nous nous précipitâmes. le malheureux cycliste gisait là. Un coup terrible lui avait défoncé le crâne qui lui put remonter sur son vélo après une pareille blessure en disait long sur sa vitalité et son courage. Il n'avait pas de chaussettes et portait encore une chemise de nuit sous sa veste dans laquelle nous trouvâmes des notes en allemand. Aucun doute, c'était le cadavre du professeur. Il faut immédiatement prévenir le prioré et le château. Je vais y aller. Non, non, j'ai besoin de vous. Voyez là-bas, il y a un jeune garçon qui extrait de la tourbe. Donnez-lui un peu d'argent qu'il file au prioré tout de suite. Le directeur se chargera de prévenir le château. Allez vite, s'il vous plaît. Le jeune homme accepta de faire la commission et il partit en courant vers l'école du prioré. Je revins auprès de Sherlock Holmes. Voyez-vous, Watson, il n'y a plus aucun doute, l'enfant est parti de son plein gré. Il savait ce qu'il allait faire puisqu'il était tout habillé. Par contre, Heidegger, lui, est sorti sans ses chaussettes et avec sa chemise de nuit, signe qu'il a agi très vite. Mais pourquoi ? Parce que de la fenêtre de sa chambre, il a vu l'enfant qui s'en allait. Pour ne pas le perdre de vue, il est descendu en s'accrochant au lierre, il a sauté sur sa bicyclette et il l'a poursuivi. C'est donc que le petit était lui-même à bicyclette ? C'est possible. Il disposait en tout cas d'un moyen de fuite rapide puisque ce n'est qu'à 8 km du prioré qu'il a été rejoint par le professeur. C'est tout de même pas l'enfant qui l'a tué. Non, mais cela prouve qu'il était accompagné par un homme extrêmement vigoureux en jugé par le coup terrible qui a assommé la victime. Mais écoutez, nous n'avons trouvé aucune trace de pas, uniquement des piétinements de bétail. Oui, oui, je le sais bien. C'est l'un des points les plus troublants de cette affaire. Pendant des heures encore, nous cherchâmes d'autres empreintes mais le sol durci gardait son secret. Vers 8 heures du soir, enfin, Sherlock Holmes découvrit des traces de pneus à chevron. C'était de nouveau la piste de la première bicyclette. Elle nous mena tout droit à une auberge assez pauvre au bord d'une route qui, d'après la carte, menait d'un côté au château de Holderness et de l'autre vers Londres. Un bon géant fumait sa pipe sous une enseigne représentant un coq. Bonsoir, patron. Peut-on avoir quelque chose à manger ? Mais certainement. Entrez, messieurs. Tenez, à cette petite table, vous serez plus tranquille. Merci. Donnez-nous de la bière et une omelette, c'est possible ? Mais tout ce qu'il y a de possible. Marie, une omelette pour deux. D'accord. Quel genre de bière ? Pelel, stout ? Stout, stout. Rien de plus facile. Salut, les chats. Salut, Jackie. Salut, Tommy. Vous permettez, messieurs. Faites-donc. Alors, Jackie, comment ? Watson, cette porte que vous voyez là doit donner sur une petite cour derrière. Vite, venez. Il m'entraîna dans une cour sordide où il y avait un cabriolet d'ételé près d'une écurie dans laquelle se trouvaient une forge et un cheval éthique. Sherlock Holmes y entra, leva un des pieds du cheval, l'examina rapidement et le reposa un éclair de triomphe dans le regard. Vous cherchez quelque chose, messieurs ? Je me suis permis de regarder si vous aviez des bicyclettes à louer car nous sommes très fatigués et nous avons encore quatre kilomètres à faire. Je suis désolé, mais ici, il n'y a pas de bicyclette. Ah, tant pis. Votre omelette est prête, messieurs. Allons-y. Pourquoi avez-vous regardé le pied de ce cheval ? Pour voir. Ah ouais ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Il porte de vieux fer mais les clous sont tout neufs. Et alors ? Rien. Je sentais que pour le moment, Sherlock Holmes n'était pas disposé à parler. Dans ces cas-là, il valait mieux ne pas insister. Nous mangeâmes d'excellent appétit et nous partîmes dans la nuit sous un magnifique clair de lune. Mon cher, j'ai l'impression que dans cette auberge nous brûlions, comme disent les enfants quand ils jouent à cache-tampon. Mais au fur et à mesure que nous nous éloignons, nous refroidissons, j'en suis sûr. Tenez, au bord de la route, il y a un fossé. Cachons-nous et observons. Je serais bien étonné si sous peu, il n'y avait pas du nouveau. Sherlock Holmes avait raison. Du fond de notre fossé au bout d'un quart d'heure d'attente, nous vîmes soudain un cycliste arrivé à toute vitesse. Il avait la figure bouleversée. Il appuya sa bicyclette contre le mur et entra dans l'auberge. C'est James Wilder. Le secrétaire du duc. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un endroit pareil ? Tant pis, je prends un risque. Sherlock Holmes bondit hors du fossé. Il traversa la route, s'approcha de la machine et, grattant une allumette, il examina les pneus. Puis il s'enfuit en courant le long de la route. Sur un signe de lui, je le rattrapais. La bicyclette de James Wilder a des pneus victory à Chevron. Quoi ? Vous croyez que c'est lui l'assassin ? Non, mais l'instigateur du crime. Ce n'est pas cette brute d'aubergiste qui aurait eu l'idée de ferrer ainsi le cheval. Mais que voulez-vous dire ? Chut, venez. Il m'entraîna sur une élévation de terrain d'où nous pouvions admirablement observer nos berges. Et, de là, nous vîmes que quelqu'un était en train d'allumer les deux lanternes du cabriolet. Dans le silence de la nuit, nous l'entendions fort bien sortir le cheval de l'écurie et l'atteler. Voilà qui ressemble joliment à une fuite. Vous avez votre revolver Watson ? Oui, pourquoi ? C'est sûrement vers Londres qu'il va fuir. Courons ! À 500 mètres de l'auberge, nous attendrons la voiture et nous l'arrêterons par n'importe quel moyen. Vous voulez arrêter le secrétaire ? Si vous croyez que c'est lui qui va s'enfuir, erreur, mon cher. Mais alors qui ? Vous ne devinez pas ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais enfin, écoutez, courons ! Alors, courons ! Ben, dites donc, Watson, nous sommes encore en pleine forme. Nous ne sommes pas si vieux que ça. Vite ! Cachons-nous dans ce fossé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Armez votre revolver. Bien. Je sauterai la tête du cheval et vous, vous tiendrez le type en respect. S'il se sauve, ne tirez pas, mais assommez-le. C'est lui, l'assassin du professeur d'Allemand. notre attente ne dura pas plus de cinq minutes. Mais elle nous parut un siècle. L'oreille dressée et tous les nerfs tendus, nous guettions le moindre bruit. Tout à coup, Charles Holmes me serra le bras. Écoutez, vous entendez la voiture ? Oui. Prêt ? Prêt. À l'attaque ! Allez, vous là ! Descendez ! Broulez les mains ! Non, allez ! Tiens ! Tiens ! J'arrive ! Il a son compte. Il y a une corde dans la voiture. Vite, quoi le sonne ! Attention-le ! Oui, voilà. Tiens ! Mais dites-moi, mais c'est l'aubergiste. Vous ne vous en doutiez pas ? Attention, il revient à lui. Parfait. Maintenant, tu vas nous dire où est le petit. Je ne sais pas. Si je te le demande, c'est pour gagner du temps. Tu penses bien qu'on finira par le retrouver. Alors montre un peu ta bonne volonté, nous t'en tiendrons compte. Il y a l'auberge. Dans une chambre ? Oui. Watson, surveillez-le. Soyez tranquille, il est bien attaché. Moi, je conduis. Allez, hop ! Sherlock Holmes arrêta le cheval à 50 mètres de l'auberge et me laissa dans la voiture pour garder le prisonnier. Puis il courut à la porte qui découpait au loin sur la route un rectangle de lumière et j'attendais. Il ressortit un quart d'heure plus tard en tenant par la main un jeune garçon effaré. Il le fit monter dans le cabriolet puis fouetta le cheval qui nous conduisit à bride abattue au château de Holderness. À la vue de son fils, le duc ne manifesta aucune émotion. Mais je sais lire dans les regards et je ne pus m'empêcher d'admirer ce que peut la pudeur britannique chez un grand seigneur. Puis, après avoir confié l'enfant à une gouvernante, il nous fit entrer dans son bureau. Asseyez-vous, messieurs. Merci. J'aimerais que M. Wilder, votre secrétaire, assiste à notre entretien. Bien, naturellement. James, venez. Vous ne voudrez pas être un discret. Du tout, du tout. Asseyez-vous donc. Où avez-vous trouvé mon fils, M. Holmes ? Dites vite. Enfermé dans une chambre de l'auberge du coq. Chez Hayes, ce bandit ! Je l'ai eu autrefois comme coché, M. Holmes. C'est la plus belle crapule que je connaisse. Je l'ai moi-même jeté dehors pour vol et violence. Et c'est certainement par vengeance qu'il a organisé ce rapte. Organisé, non. Non, je ne le crois pas à ses intelligents. Ce Hayes n'a été qu'un instrument. Mais vous connaissez le chef ? Oui. Mais qui est-ce ? Demandez à M. Wilder. Moi ? Comment voulez-vous que je le sache ? Parce que le chef, M. Wilder, c'est vous. Je vous interdis. Et moi, je vous accuse d'avoir entièrement organisé le kidnapping du fils de Lord Holderness. Vous êtes fou ! C'est vous qui avez fait sortir le petit Lord du Prieuré ce matin à 5h30. C'est faux ! Non ! Et je vais vous le prouver. Je voudrais bien voir ça. Regardez ce papier. C'est bien votre écriture. C'est bien l'écriture de votre secrétaire, n'est-ce pas, M. le Duc ? Oui. Lisez vous-même ce qu'a osé écrire cet individu. Votre chère maman vous attendra aux environs de l'école du Prieuré demain matin à 6h. Descendez en grand secret de votre chambre à 5h30. Vous me trouverez à la petite porte au fond du parc. Je vous présenterai un homme qui sera à cheval. Il vous emmènera là où est votre mère. Elle a tellement hâte de vous revoir. À demain matin, détruisez ce papier. Signez James. Malheureusement, le petit Lord n'a pas détruit ce papier. Et me l'a ramé tout à l'heure. Ainsi, c'est vous, James, qui avez attiré ce pauvre enfant dans un guet-apens. J'étais fou. Je vous demande pardon. Il avait glissé cette perfidie dans l'enveloppe qui contenait votre propre lettre, M. le Duc. Il est allé à bicyclette attendre l'enfant à la porte du parc. Il l'a présenté à Aïs. Puis, il a filé directement à l'auberge attendre l'arrivée du petit prisonnier. Mais, de sa fenêtre, le professeur d'Allemand avait assisté à la fuite. Alors, ce brave homme a sauté sur sa bicyclette et a poursuivi le ravisseur qui avait pris l'enfant en croupe. Ce n'est qu'après une course de huit kilomètres qu'il a pu le rejoindre. Et Aïs l'a assommé d'un tel coup de matraque qu'il lui a défoncé le crâne. Quoi ? Le professeur d'Allemand est mort ? Vous ne le saviez pas ? Non. Pourtant, un paysan est allé au prioré. Le directeur a certainement envoyé quelqu'un ici pour vous apprendre la découverte du cadavre. Je n'ai vu personne. C'est sans doute M. Wilder qui a reçu le messager. Oui. Et cette mort non prévue au programme vous a épouvanté, n'est-ce pas ? Oui. Oui, parce que ça je ne l'ai pas voulu, je le jure. Je vous crois volontiers. Bref, vous n'avez rien dit à votre maître et vous avez couru à bicyclette jusqu'à l'auberge pour prévenir Aïs de la découverte du corps. Il ne vous avait rien dit de cet assassinat, n'est-ce pas ? Non. Et ce crime vous faisait horreur, cela se voyait si bien sur votre visage. Vous m'avez vu, mais où étiez-vous ? Dans le fossé, face à l'auberge. Vous avez laissé votre machine contre le mur et j'ai bondi pour examiner vos pneus. C'était des victories avec les mêmes chevrons que ceux dont j'avais relevé l'empreinte dans la lande près de l'école et devant l'auberge. N'ayant trouvé aucune de ces empreintes sur le lieu du crime, j'étais effectivement certain que ce crime vous l'ignoriez. Alors Aïs s'est enfui dans son cabriolet et le docteur Watson et moi, nous l'avons arrêté. Vous l'avez arrêté ? Oui. Où est-il ? Dans la voiture qui nous a amenés ici. Mais soyez tranquille, M. le duc, il est lié de telle façon qu'il ne peut pas s'échapper. Je suis plein d'admiration, M. Holmes. Mais comment avez-vous pu voir clair dans toute cette affaire ? D'abord, les empreintes des pneus du professeur m'ont tout naturellement mené à son cadavre. Puis j'ai trouvé d'autres traces de pneus près du prioré et devant l'auberge. Des victories à chevrons. Il était fort possible que ce fussent n'était pas certain. C'est l'examen des pneus de Wilder qui me l'a confirmé. Je suis entré dans l'auberge. Là, je n'ai pas trouvé de bicyclette, mais une autre indication fort précieuse, le cheval qui était dans l'écurie portait de vieux fer fixé par des clous neufs. C'était donc bien ce que je pensais. Quoi d'où ? Je n'avais trouvé sur le sol que des empreintes de sabots de vaches. Aucune trace de pas d'homme, sauf celle du professeur là où il avait été assassiné. Qui donc avait pu le tuer ? Or, un fait m'intriguait. À dix kilomètres à la ronde, il n'y avait aucun bétail. C'est alors que j'ai pensé que l'assassin était à cheval et que son cheval portait les fers que l'on mette aux vaches. C'est une ruse de guerre assez peu connue qui remonte à des temps très anciens. Si ma supposition était juste, tout s'expliquait. L'examen d'un pied du cheval suffit à m'indiquer que je ne me trompais pas. Et le petit lord m'a confirmé tout à l'heure que c'était bien Heiss qui avait assassiné sous ses yeux le professeur d'Allemagne. Mais cela, je ne l'ai pas voulu, je le jure. En tout cas, vous vouliez kidnapper le fils de Lord Alderness pour en tirer une rançon, n'est-ce pas ? De cela, je suis sûr. Par contre, M. Holmes, James n'a pas l'âme d'un assassin et je vous demande instantanément de ne pas le livrer à la justice. Vous m'étonnez, M. le duc. Pourquoi une telle mensuétude ? Parce que James est mon fils. Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes un homme d'honneur, M. Holmes, et vous aussi, Dr. Watson. C'est pourquoi, à vous deux, je ne cacherai rien. Sortez, James. Quand j'étais jeune, messieurs, j'ai aimé une femme d'un amour qu'on n'éprouve qu'une seule fois dans sa vie. Je lui ai offert le mariage, mais elle a refusé afin de ne pas compromettre ma carrière. Elle est morte en me laissant un enfant, James. Je ne pouvais pas le reconnaître, mais je lui ai fait donner la meilleure éducation et quand il a été en âge de travailler, je l'ai pris avec moi. Je m'étais marié et j'ai eu un fils, Lawrence Altair. Or, un jour, James a appris que j'étais son père. Alors, il a émis la prétention que je déshérite le petit Laure en sa faveur. Il y a eu entre nous des discussions atroces. Et vous l'avez gardé sous votre toit ? Je n'ai jamais rien voulu faire contre lui car dans ses traits, messieurs, je retrouve sa mère. Et ce souvenir, hélas, le garantira toujours contre mes sévérités. Voilà pourquoi il a kidnappé son demi-frère pour me faire chanter. Et pourquoi je vous demande, monsieur Holmes, de ne pas le livrer à la justice. En fait, il n'a pas tué. Il n'a pris aucune part à ce crime, n'en parlons plus. Quant au rapte, vous en resterez devant Dieu le seul juge. je vous remercie. Ah, et maintenant, permettez-moi, monsieur Holmes, de vous remettre le chèque que j'avais promis à celui qui me rendrait mon fils. Merci, je ne le refuse pas, monsieur le duc, car moi, je ne suis pas riche. Une dernière question. Sir Heiss avait ferré son cheval avec des fers de vache. Pensez-vous que ce soit James Wilder qui lui ait suggéré une ruse aussi subtile ? Le duc réfléchit une seconde et nous emmena dans une grande pièce qui était un musée. Il ouvrit une vitrine. Ces fers, messieurs, ont été extraits des douves de Holderness Hall. Ils étaient faits pour des chevaux, mais comme vous le voyez, par en dessous, ils ont la forme d'un pied fourchu. Oui, c'est ainsi qu'au Moyen Âge, les barons pillards de Holderness dépistaient leurs poursuivants. Sherlock Holmes saisit un des fers et y passa son doigt mouillé. Une trace de boue récente y demeura. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre « L'école du prieuré ». Adaptation de Jean Marciac d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud. Réalisation Abder Isker. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mondi, Dr Watson et Josette Armina, Charles Lavial, Philippe Mareuil, Marcel Lestan et Jean Marchat, sociétaires de la Comédie française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada